Encore une sortie verbale de notre meilleur ami, meilleur habib, que dis-je, une sortie verbale ? Encore une chiasse verbale de notre ami, meilleur habib, qui dit que c'est la faute du Hamas Takos, qu'il ne faut s'en prendre qu'à eux, c'est tout ce que subit la Palestine, c'est la faute du Hamas Takos. Voilà, c'est de leur faute, ni plus ni moins. Les chiffres qu'on vous sort, il ne faut pas les croire, il faut croire, moi et notre gouvernement là-bas, un gouvernement de menteurs. Non, il n'y a que quelques enfants victimes, pas plus. Ça se compte sur les deux doigts d'une main, pas plus. Franchement, des déclarations vraiment à vomir, déclarations inhumaines, ce ne sont plus des œillères qu'ils ont sur les yeux, c'est un bandeau rempli de sang, enfin je ne sais pas, c'est ce que je pense, c'est l'univers. Écoute, et après on en discute. Je n'ai pas toutes les informations. On en a vu dans des familles, on en a vu partout. On a vu des femmes otages violées par les personnes qui les détenaient. La situation est compliquée, je peux vous garantir que les seuls responsables de cette situation, c'est le Hamas. Ils ont déclaré une guerre, Israël est en guerre, elle doit gagner cette guerre, elle va la gagner, envers et contre tout. Une guerre, c'est jamais bien, il y a toujours des pertes collatorales, c'est toujours pris. De voir un enfant palestinien qui meurt, il doit sans doute en avoir certains, pas du tout les chiffres qui nous sont annoncés par l'extrême gauche islamiste ou par le ministre de la Santé du Hamas, il y a des pertes collatérales. Israël essaye de les... Là où vous avez raison, et c'est pour ça que les analyses me surprennent toujours, lorsque la Russie agresse l'Ukraine, on nous rappelle qu'il ne faut surtout pas oublier que c'est la Russie qui est l'agresseur, et lorsque le Hamas agresse Israël, il faudrait peut-être oublier pour certains que c'est le Hamas qui est l'agresseur. C'est fou, hein ? Encore accès à des plateaux télévisés pour venir nous vomir, nous dégueuler sa haine. Ce mec est dégoûtant. Après, il dit, effectivement, c'est de la faute du Hamas-Takos. Oui, effectivement, c'est de la faute du Hamas-Takos. Maintenant, c'est quoi le Hamas-Takos ? D'où ça vient le Hamas-Takos ? Qui c'est qui a créé ça ? Ce groupe, cette identité-là, c'est... Monsieur Bauer, Madame Mabrouk, l'a si bien dit, en 10 secondes. Je vous pose la question en affirmant, ou en tous les cas, en laissant supposer que le Qatar est le sponsor historique du Hamas, ce n'est pas le moment de le dire ? C'est le sponsor historique du Hamas à la demande du gouvernement d'Israël et des États-Unis. Voilà, monsieur Habib. À qui il faut s'en prendre ? Qui il faudrait, limite, attaquer, blâmer ? Et comme ça, hein ? Mais non ! Enfin, bref, c'est complètement lunaire. Je tenais à faire cette vidéo pour faire part de cet extrait, si vous ne l'avez pas vu. Une fois de plus, voilà. Une énième sortie de Meilleur Habib. Un énième aveuglement. Une énième haine. Toujours la même chose. Toujours les mêmes discours. Personne pour les contredire, ces gens-là. Et en l'occurrence, cette personne-là, Meilleur Habib. Personne pour le contredire sur son plateau. Tout le monde boit ses paroles. Oh, c'est extraordinaire. Ils ont tout... Ça dégouline tout. Eh, sur le plateau, c'est... Oh, sur le plateau, c'est... Ça doit être humide. Oh, franchement, c'est chaud. Il se nettoie parfaitement les pinceaux, ces gens-là. C'est dingue, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas quand ça va s'arrêter. Mais il serait temps. Parce que cette barbarie n'a que trop duré. Et hier, une fois de plus, une ONG américaine, je crois, si je ne dis pas de bêtises, une ONG qui distribuait des repas. Qui essaie de nourrir sur place les pauvres victimes, tu vois. Ils se sont fait aussi dézinguer, tu vois. Ils déplorent aussi des victimes. Et là, les États-Unis commencent à tirer la sonnette de l'arme. Ah, ah bah oui, ça les touche. Bref, ça serait bien que tout ça s'arrête, je sais pas. Après, c'est mon point de vue, tu vois. Mais une fois de plus, voilà, une fois de plus, on laisse des caméras branchées, en direct, diffusées à la télé. On laisse des personnes, voilà, venir débiter leur haine, débiter leur mensonge. Parce que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Et le pire, c'est que t'as pas un contradicteur en face pour le contredire, pour lui apporter des vrais éléments, pour qu'il puisse fermer sa petite bouche. Bah non, ils sont entre soi, comme ça. Ils se lèchent tous les fesses entre soi, comme ça, tu sais, entre eux. Ils sont tous contents, et tu vois. C'est bon, tes outils sont nettoyés ? Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, tes outils sont nettoyés ? Ouais, c'est bon. Toi, ta chocolaterie, elle est nettoyée ? Ouais, il te reste un peu de chocolat ? Assez, j'arrive. Franchement, franchement, c'est fou. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je fais un petit montage tranquillement, et voilà, c'était pour vous donner mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, et puis on se retrouve très bientôt. Ciao !